Musique Je demande aux anges de protéger le tirage, de protéger moi et de répondre aux questions d'aujourd'hui. J'ai une distinction de voix aujourd'hui, je ne peux pas parler trop fort. C'est pas vrai. Allez, flash info numéro 30. On dit en italien et en espagnol. Flash info numéro 30. Avant quoi que ce soit, avant que je dise quoi que ce soit, je suis très content de vous retrouver quand même pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, super content. Voilà, la 30e. Ça commence à faire. On ne donnait pas, comment on dit ça, on ne donnait pas cher de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais oui, le petit Fred du Lac au départ, on ne rigolait pas trop de lui au départ. Déjà au départ, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, lui, il fait quand même des choses différentes. Et on est quelques années plus tard et je suis toujours là. Je suis toujours debout, toujours vivant, toujours la banane, toujours les patates. Voilà. Allez, flash info numéro 30. Je vais vous dire après ce qu'on va faire comme tirage. Mais je vais, je voulais, les galettes, c'est pour plus tard. Merci pour les galettes. Allez, une petite carte, regardez. Une petite carte. Je vais prendre celle du milieu. Voilà, celle-ci. Une petite carte. On va commencer directement par un petit message. Comme ça, vous pourrez dire qu'il a bien changé au fil des années, Fred du Lac. Voilà. Suis tes rêves. Ils connaissent le chemin. Vous le connaissez, cet oracle ? Allez, regardez. Suis tes rêves. Voilà. Ils connaissent le chemin. Vous le connaissez, cet oracle ? Non, hein ? Merci pour les cadeaux. Elle se reconnaîtra pour cet oracle. En fait, j'ai que des nouveaux oracles. J'en ai tellement à vous présenter que je n'en présente aucun. C'est comme ça. Je n'ai pas le temps de tout faire. L'important pour moi, c'est vraiment de suivre, de vous suivre, vous aider dans vos rêves. Et essayer de vous accompagner sur le chemin terrestre qui est de plus en plus facile. Voilà. Vidéo positive. Le chemin de vie terrestre est facile. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien, bien évidemment. Voilà. D'accord ? Donc, si vous avez besoin de moi, vous savez, vous me contactez. Il y a tout ici sur la fiche derrière moi. Voilà. Du coup, merci pour les cadeaux. Prenez Flash Info numéro 30, le 30e. Eh oui, le 30e du longue série. Il y a beaucoup de choses à dire. L'actualité, tout ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. J'aurais pu parler des agriculteurs. J'aurais pu parler de tout, en fait. De tout parce que tout est chaud patate. J'aurais pu parler de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. L'épée d'Amoclès, c'est comme ça qu'on disait, qui est sur nos têtes et qui est prêt à tout péter. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même très chaud patate. Attention. Je vous l'ai dit, à force de jouer avec le feu, eh bien, on se brûle. Voilà. Donc, ce n'est pas ce que j'ai vu depuis longtemps. Mais je me demande s'ils ne veulent vraiment pas faire la misère à tous. Bon, on verra. Toujours PPA positif. C'est important. Et même si c'est chaud patate, il faut rester positif. D'accord, les petites patates chaudes. Voilà. Donc, je ne vais pas parler des agriculteurs. Même si c'est chaud, on nous endort avec... Ils veulent essayer de les endormir avec du blabla. Et du coup, ça ne marche pas parce que c'est reparti pour un tour, comme dirait l'autre. Et du coup, je ne vais pas parler de ça parce que de toute façon, on va les revoir. J'aurais le temps de faire un flash, un point numéro 31 sûrement sur les agriculteurs et d'autres. Parce qu'il y a les compagnies aériennes qui sont en déficit, qui sont en grève. Il y a plein de... En fait, qui n'est pas en grève à l'heure d'aujourd'hui ? Même nous, même... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... Nous sommes au ralenti. Voilà. Nous sommes tous au ralenti parce que vraiment, c'est vraiment un monde qui ne nous correspond pas. Voilà. Ça, c'était la pensée positive du jour. Pour ce qui est pensée négative maintenant, on va parler de quoi ? Alors, je vous ai fait un petit topo sur les stories. Regardez mes stories. Fred Jackson 13 Medium. Fred Jackson 13 Medium, oui. Faites attention, il y a des faux comptes qui circulent un peu sur TicTic, sur les réseaux. Mais j'en ai... J'ai qu'un compte. Il n'y a que moi. De toute façon, vous voyez ma ganache. Vous voyez tout ça. Donc, c'est que moi. D'accord ? J'ai qu'un compte sur chaque réseau. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ce n'est pas moi. Voilà. D'accord ? Pourquoi je tourne le café là ? Non, ce n'est pas du café. Ici, c'est du café. Allez. Voilà. J'ai bu un coup. Faites pareil. Buvez un coup. Donc, on a fait une petite carte. Je vous ferai deux cartes à la fin. Gauche, droite. Parce que vous aimez bien. Et je vous dirai le message que vous avez choisi. D'accord ? Donc, on va parler de quoi aujourd'hui ? Avec cette nouvelle oracle. Encore un merci. Là, elle s'est reconnue. Sûrement. Et là, il va se reconnaître. C'est des petits cadeaux en passant. Mais vraiment, merci. Merci du fond du corps et du cœur. Voilà. Et du coup, on va parler de ce qui arrive bientôt. On va parler de la Tour Eiffel. On va parler de Paris. On va parler un peu des perturbations qui est à venir. Et surtout, la grande perturbation, c'est quoi ? C'est les Jeux Olympiques d'Albertville 1992. Eh oui, moi, j'y étais. Vous y étiez ? Vous vous rappelez de ça ? C'était les Jeux Olympiques d'hiver. Ce n'était pas des Jeux Olympiques d'été. Mais quand même, c'était les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Pourquoi je parle de ça ? Parce que ça me vient comme ça. C'est sûrement quelqu'un qui me le souffle. De là-haut. Oula, ça m'a décoiffé. Il faut que j'arrête de dire des caneries quand même à un moment donné. C'est là-haut qui me font rire. Donc, les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, ça fait beaucoup d'emplois. On peut dire ce qu'on veut. Ça fait de l'emploi. Tout le monde travaille pendant le temps donné des Jeux Olympiques. Ils font des bâtiments, des routes, ceci, cela. Les routes, c'est un peu décoincé toute la montagne, la vallée de l'Arve et tout ça. Là-bas, ça vient tout décoincé, les Jeux Olympiques. Et quand on y retourne à l'heure d'aujourd'hui, donc en 2020, on va dire, en gros, donc 30 ans après, vous voyez beaucoup de bâtiments vides, beaucoup de choses qui ne servent plus à rien. Donc, beaucoup d'argent injecté, je ne sais pas le bon mot, beaucoup d'argent mis dans ces bâtiments et toute cette organisation des Jeux Olympiques d'Albertville. C'est bien pour les sportifs parce que c'est le summum, les Jeux Olympiques avec la Coupe du Monde, c'est bien. Mais est-ce que ça sert vraiment à grand-chose ? Voilà, surtout au moment où on nous parle d'économie, quand on donne des milliards un peu de partout et que nous, des bons vieux francs fouets, eh bien, on nous demande de faire des économies. Il ne faut pas, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, de baisser le chauffage. Écoutez bien tout ce qu'on vous dit, parce que c'est important. Faire des économies pour donner aux autres, pour participer. C'est ça la pensée collective, pour aider tout le monde. Voilà, le message est passé. Même si, avant de donner aux autres, il faudrait quand même penser à soi-même, au niveau de l'argent, mais au niveau du positif, au niveau du bien-être, on ne peut pas aider l'autre si on est mal. Voilà, on ne peut qu'aider quand on est positif. Eh oui, forcément. Donc, il faut penser à soi aussi, de temps en temps. Moi, j'ai un coup de chaud, d'un coup. Voilà, d'accord ? Donc, on va parler, bien sûr, des Jeux Olympiques à Paris, qui arrivent en courant. Mais quelque chose me dit qu'on va parler de perturbations. Alors, qu'est-ce qui va perturber ? Des grèves, des gilets jaunes, des agriculteurs, des animaux. On va voir un peu ce qu'on nous dit avec cet oracle. D'accord ? Ça vous dit ? J'ai vu, on m'a dit, Fred, fais-nous ça. Plusieurs de tes collègues. Plusieurs de tes collègues ont fait ça. Tout le monde voit des perturbations. Tout le monde voit un peu de la... Ça va mal se passer. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire un peu ce que je bois. D'accord ? Dans la vérité vraie, tout de suite après. Avant, je voulais manger un petit gâteau. Les galettes de Béline. Oh ! Je peux, hein ? Là, c'est l'heure du... C'est l'heure du café, hein ? Donc, il est à peu près 14 heures, je crois, si je sais dire l'heure. 14 heures. Vous voyez, je fais ma vidéo à 14 heures pour 19 heures ce soir. Enfin, pour la faire. Vous la voyez maintenant. Et donc, je la fais à 14 heures. Ça, c'est un petit... Je n'arrive pas à ouvrir le paquet. Mais c'est un faux paquet, ça. Ce n'est pas possible. Alors, qui c'est qui m'a offert ça ? Ah ! Oui, je sais qui c'est qui m'a offert. Ah, ben, dis donc, ils sont périmés, les gâteaux. Non, je rigole. Il ne faudrait pas ouvrir. Il faudrait un assistant, une assistante. Voilà. Pour arriver à ouvrir. Attendez, je mets ça là. Bon, après tout, on a le temps. Ah, voilà. Regardez, les petits gâteaux de Belle-Île. Donc, ça vient de là-bas. Pur beurre. Voilà. Ça, c'est marqué quoi ? Ah, non, les galettes de Belle-Île-en-Terre. Ah, ben, dis donc, ça a l'air d'être bon. Je vais vous faire voir. Parce que comme ça, si vous habitez dans le coin, allez en acheter. C'est super beau. Et puis, on va goûter. Ça ne se fait pas dans les vidéos, mais je le fais quand même à chaque fois. Il faut quand même que je me remette au sport. Parce que, vous voyez, là, la ligne, là, il faut vraiment que... Alors, pour arrêter de déconner, il faut être du lac. C'est bien beau le travail et de manger, mais il faut aussi faire du sport, se balader en nature, tout ça, ça fait partie du bien-être. D'accord ? Allez, on y va. On y va, les chers amis. Hop, je remets un peu de ça. Ça, c'est pour les messages. Et donc, on va demander aux enjeux guides, simplement, qu'est-ce qui va se passer aux Jeux Olympiques d'Albertville ? Ah non, pas les Jeux Olympiques de Paris, à Paris 2024. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir de la perturbation ou pas ? On y va ? Ça vous dit faire ça ? Vous avez vu, j'ai mis plein de petites pierres, ici. Il y en a plein, 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 plein. J'en ai plein, plein partout. Là, c'est... Il y en a partout, ici. Il faut vraiment prendre des pierres, c'est important. Voilà. Il y a eu un moment de silence. Je cherchais ce que je voulais dire, et puis je n'ai pas trouvé. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà. Allez, boit un petit coup de café, puis on regarde. Après tout, on a le temps. Posez-vous, asseyez-vous sur votre canapé, sur votre banquette, ou sur votre pouf. Bon, voilà. C'est au second degré. Allez, on commence par cette carte. C'est quoi, Fred ? Vous avez vu, c'est un sacré bel oracle. Je ne vous dirai pas le nom, parce que je vous l'ai présenté plus tard. On commence avec le Seigneur. Ah bah, dis donc. Bing ! Assumé avec autorité. Voilà, le Seigneur. Mon Seigneur, il est l'or. Ah, vous me direz si vous connaissez ce film. C'était quoi, ce film, déjà ? Mon Seigneur, il est l'or de ses réveilleurs. Je crois que c'était avec... Avec Lui de Finesse, non ? Voilà. Vous me direz si vous... Vous me direz le nom du film. Voilà, comme ça, ça vous fera participer un peu. Il faut même que vous participiez un peu. D'accord ? Bon, on commence avec le Seigneur. Donc, il y a bien quelqu'un qui commande. Voilà, tout est organisé par mon Seigneur. Assumé avec autorité. Ah bah, on le voit. On voit que l'autorité, elle est plus que partout. Si là, ce n'est pas assumé avec autorité, en plus, je vais avancer un peu la carte. Vous verrez mieux. Voilà. Eh bien, voilà. Ça montre quoi ? Ça montre que ça rigole pas. Ça va pas rigoler pendant les JO. Il y en a qui voient des perturbations. Oui, on va voir. Mais il y a quand même l'autorité qui est là. Ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Pour qu'on ne voie pas grand-chose à la télé. Voilà. Ou dans les médias. La sorcière blanche. La sorcière blanche. Soyez la lumière. Ah. Soyez la lumière. Regardez. Allez, je vous la montre. Je vous montre les deux cartes. Donc, on commence avec le Seigneur. Et on y va avec la sorcière blanche. Voilà. Eh bien, soyez la lumière. C'est que... Voilà. Ils veulent que ça soit une belle fête. Normal, les JOs olympiques. Et que rien ne se voit, en fait. Tout soit mis en lumière. Tout ce qui est beau. Le reste, on veut... Ils ne vont pas vouloir que ça passe à la télé. À la télé. Comme dirait mon ami... Je ne sais pas qui. D'accord. Vous avez compris le message, là, pour le moment ? Bon. Pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de perturbation. Ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Les JOs olympiques d'Albertville. Mais pourquoi ils parlent à chaque fois que ça va faire du lac ? La femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. Voilà. Il faut donner une belle image de la France. Avec... Voilà. La France. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de... Tout le monde est content d'accueillir les JOs olympiques. Voilà. À Paris, en plus. Dans cette belle capitale de la France. Donc, ça ressort la... La femme sage. Toujours dans le même sens. Ça veut dire qu'il ne faut pas de remous. Voilà. Il ne faut pas remuer. D'accord ? Voilà. Donc, tout le monde va rester sage. D'accord ? Allez, je mets les cartes là. Ce n'était pas prévu, mais je les mets là quand même. Tiens, je vais vous les mettre là sur les pierres. Hop. Attendez, je vais vous faire un petit truc sympatoche. Sympatoche, là. Voilà. Hop. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je veux ? Oh, sûrement. Hop. Alors, vous voyez bien. Ceux qui ne voient pas, tant pis pour lui. Allez, quatrième carte. Donc, vous avez vu, on veut tout que ça se passe bien. Ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Pour le moment, pas de perturbation. Voilà. On va dans le sens où pas de perturbation. Est-ce que ça va durer ou pas ? Nouvelle carte. Gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Voilà. Bon, ça, c'est un message plus au niveau de la santé. Donc, toujours dans le même sens. Ça ne change pas. Il n'y a pas de perturbation. Tout va bien. La santé est bonne en France. Et donc, l'image qu'on doit envoyer, qu'ils veulent envoyer, parce que nous, on ne fait pas grand-chose, eh bien, c'est qu'il faut que ça se passe bien. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? Hop. On va décaler un peu, là. Ouais. Vous avez déjà vu un médium voyant qui s'embête à mettre des cartes sur des pierres. Si c'est possible. Regardez. Voilà. Allez. On finit avec les deux cartes, là. Donc, pas de perturbation. Ils veulent tout cacher. C'est vraiment le sens de ce qu'ils veulent nous dire là-haut. Encore une carte. Gardienne du miroir. Alors, après la gardienne de la médecine, gardienne du miroir. Voilà. Prenez du miroir. Miroir, mon bon miroir. Prenez le temps de réfléchir. Voilà. Prenez le temps de réfléchir. Eh bien, il n'y a que des gardiennes partout. Il va y avoir des gardiens partout. Ça va bien être gardé, en tout cas, ces Jeux Olympiques. Donc, pas de perturbation pour moi. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir. Mais, ils ne veulent pas les montrer. Ça me rappelle un peu un certain pays. Un certain pays où il y a plein de choses qui se passent et on ne voit rien. Voilà. On n'y voit rien. Nous verrons, en tout cas. Nous verrons si on n'y voit rien. Nous verrons si on n'y voit rien. Allez. La dernière chose, c'est les commerçants. Échanger de l'énergie pour l'abondance. Voilà. On en vient quand même à quelque chose d'important. Je vous montre la carte quand même. Le commerçant. Voilà. Le commerçant au niveau des Jeux Olympiques. Ben oui, ça fait tourner le commerce, les Jeux Olympiques. C'est très important. Ça fait rentrer les sous-sous dans la popoche. Pas dans la nôtre, mais dans la Maison France. Là, c'est très important. Il ne faut quand même pas oublier ça. Qu'on soit contre ou qu'on soit pour, la chose qui est bien, c'est que ça fait rentrer la monnaie dans la poche. Voilà. Et après, on peut la donner ailleurs. Vous voyez bien les cartes. Voilà. Du coup, le message des commerçants, ben oui, c'est important pour le commerce. Donc, il y a quand même cette notion-là de... Il faut que ça marche quand même. Il ne faut pas oublier nos commerçants français qui... Ça va leur apporter beaucoup, là, les Jeux Olympiques. D'accord ? Voilà. Donc, pour résumer ce tirage au niveau des Jeux Olympiques à Paris 2024, eh bien, en fait, tout va bien se passer comme on vit dans un pays génial où on est tous bien et que la misère n'existe pas, eh bien, donc, ça va... Voilà, les Jeux Olympiques vont être une grande réussite. Ça, c'est la face en lumière. Le reste, ça va être un peu moins beau. D'accord ? En tout cas, certains de mes collègues ont dit qu'il y a à avoir plein de perturbations. On va bloquer ci, on va bloquer là. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais vous croyez quoi, en fait ? Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que quand on met tant d'argent dans une organisation mondiale, vous croyez que les petits agriculteurs français ou les petits cheminots ou les petits gilets jaunes, on va les laisser courir le 100 mètres ? On va les laisser bloquer les stades ? Je pense pas, hein. Je pense que ça va être un peu, entre parenthèses, ça va être chaud patate sur le terrain, hein. Parce que vous allez voir que ça va y aller, hein. Ça va y aller, ça veut dire que ça va... Ça va envoyer du gros, comme on dit en Savoie. Pour tous mes amis savoyards, ça va envoyer du gros. Et je peux vous dire que celui qui va brancher une oreille, eh bien, attention, parce que... Là, ils vont être sur les dents, hein. Là, ça va être sur les dents. Là, c'est plus les dents de la mère, là, c'est... Les dents de la grand-mère. Les dents de la grand-mère, Jean-Mich. Non, j'aurais pas dû la faire. Mais bon, elle est faite. Allez, je bois un petit coup de café, parce que ça a du mal à passer, quand même. Voilà. Donc, vous avez vu, ça vous plaît le tirage ? Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh bien, tant mieux, quand même. Voilà. D'accord ? Bon, donc, pour vous redire ce que... Voilà, vous avez compris, pas de perturbations. Il y en aura, mais on va pas voir. En tout cas, ça va être chaud patate sur le terrain. Il va... Ça va brasser, hein. Ça va vraiment brasser. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de... Il va avoir des manifestations, mais on va rien voir. Comme là, les agriculteurs font des manifestations encore. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Il fait grand beau dans le sud. Ils annoncent la pluie, d'ailleurs. Mais voilà, quoi. Tout va bien dans le meilleur pays du monde. OK ? Il y a quand même quelque chose... Il y a quand même quelque chose à laquelle... Je me... Comment on dit ? Il y a quand même quelque chose sur lequel je ne me suis pas penché. C'est au niveau des petites bêtes qu'il y a à Paris. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Paris, mais plusieurs d'entre vous m'ont dit, Fred... Je pense à plusieurs personnes, hein, ici, qui sont pas loin de Paris ou qui sont à Paris, qui m'ont dit, Paris, ça devient invivable. Fred, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Oui, ça, ça va être encore plus invivable pour les Parisiens. Mais, d'ailleurs, vous avez vu, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont dit l'autre fois à la télé ? Parce que je regardais, ils ont récupéré des logements HLM, je crois, pour... Moi, je ne sais plus, vous me direz en commentaire, je ne sais plus quelle est cette histoire. Ils avaient déjà récupéré des logements Crous, des étudiants. Bon, les étudiants allaient à l'autre côté de la planète, là, le temps des Jeux Olympiques, et vous laissez vos logements aux sportifs. Et les logements HLM aussi, il me semble qu'ils vont récupérer des logements HLM. Voilà, d'accord ? Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, ce que je voulais dire en plus, c'est, est-ce qu'il va y avoir une perturbation au niveau des petites bêtes ? Vous savez, on m'a dit, c'est invivable. Tu manges sur une terrasse à Paris, et tu vois passer des mastodontes comme ça, des rats comme ça, qui passent sur la terrasse. Je ne suis pas marseillais pour rien. Comme ça, les rats. Je vais te dire, si tu manges un biftec, méfie-toi, parce que le machin, il va t'attaquer, là. Il va te manger le biftec, je peux vous dire que ça va, ce n'est pas du beau. Voilà. Donc, on va regarder quand même deux, trois cartes. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une perturbation au niveau de ça ? Et même plus, on va voir ce qu'ils veulent nous dire au niveau des rats, des souris, toutes ces petites bêtes, hein ? En plus, ça prolifère beaucoup, ça. Vous savez que ça prolifère beaucoup ? Ça, c'est impressionnant. Voilà. Et donc, au niveau des Jeux Olympiques, est-ce que ça va... Allez, je vais faire quatre cartes. Est-ce que ça va vraiment... Est-ce que ça va se gêner ? Parce que ça, on ne va pas pouvoir y échapper, hein ? Quand il y a un coureur du 100 mètres, il va courir... Comment il s'appelle ? Usain Bolt. Ah non, il ne court plus, mais... Il a intérêt de courir vite. Quand il y a un rat de 10 cm qui court derrière, je vais te dire que s'il t'attrape, t'es mal. S'il t'attrape le cornet, je vais te dire que là, t'es mal, d'accord ? Avant d'attraper Usain Bolt, quand même, il faut courir vite le rat, il faut qu'il soit entraîné, mais quand même. Voilà, d'accord ? Allez, au niveau des rats, alors. Des rats, on va dire, à Paris survivable, comment ça va se passer avec ça, là ? C'est quoi le message ? Vous avez vu toutes les cartes ? Voilà, vous voyez bien. Allez. Moi, je n'ai pas vu. Donc, je vais faire une par une. Deux par deux, trois par trois, quatre par quatre. Femme Louvre, voilà. Débridez votre nature sauvage. Déjà, vous avez vu ? La femme Louvre, je regarde encore parce qu'on dirait qu'elle se fait manger par un rat. Regardez, c'est impressionnant. Donc, ça veut dire que, attention, là, il y a un problème qui va se poser. Parce qu'autant vous pouvez arrêter les agriculteurs, vous pouvez diminuer les manières, vous pouvez les stopper à un endroit, que les rats, je vais vous dire, vous n'allez pas les stopper comme ça. Eh, ouais, comment stopper les rats ? Des dératiseurs. Mais quand il y en a des centaines, des milliers, voire plus, là, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Vous avez vu le tirage, comme il change ? Regardez la deuxième carte. Hop, le serpent. Ouh, alors, en plus des rats, il y aura des serpents. Voilà, on est dans la jungle. On est dans la jungle. On est dans la forêt de... Comment ça s'appelait ? La forêt à Paris. Ah, je vais zapper. La forêt... Mais bon, bref. Vous me direz aussi en commentaire. En tout cas, des animaux qui se prolifèrent. Ça, c'est vraiment le message. Donc, ça va être inquiétant, ça, par contre. Autant le reste, ce n'est pas trop inquiétant que ça, ça va être inquiétant. La lune. Ils disent quoi, là, c'est pour ça ? Prenez note des messages intuitifs. Ah, oui, ils ont raison. Prenez bien note. Voilà, prenez bien note des messages que je vous dis. Parce que là, vous allez voir que les rats, eh bien... Là, il va falloir Crocodile Dundee pour que ça passe. Voilà, d'accord ? Allez, puis dernière carte, c'est quoi ? Gardienne des animaux. Vous avez vu, c'est quand même bizarre. Vous avez vu, j'ai bien mélangé les cartes. Et on tombe que sur des animaux, là. Or, la louve, le serpent, la lune. Oui, la lune, c'est une nouvelle sorte d'animal. Et gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts, avec tous les animaux. Et si vous regardez bien la carte, ça fait quand même un peu peur, tout ça. Voilà, donc. Allez, je les mets là. Ça vous plaît quand je les mets là ? Si ça vous plaît, moi, je continue. Voilà, voilà, hop. Voilà, et voilà. Donc, pour résumer, un petit résumé. Donc, il va y avoir des... Attendez, j'ai fini mon café. Ceux qui aiment bien le sport, c'est bien les Jeux Olympiques, là. Les Jeux Olympiques à Paris. J'en veux pour Albertville. Je salue tous mes amis savoyards. Et aux Savoyards. Jeux Olympiques à Paris. En fait, il va y avoir des records du monde battus. Il va y avoir des temps vraiment incroyables. Parce que quand tu te fais courser par des rats derrière, je vais te dire que ça cavale un rat. Ah, j'en fais avec ça. Mais vous verrez, vous verrez. Enfin, vous verrez. Ils vont essayer de cacher, mais... Il va y avoir plusieurs perturbations. Plus de la perturbation au niveau des animaux. Des rats, des souris, des serpents. Que de... Oui, des serpents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là-haut. On verra. On verra. En tout cas, ça montre que... Bah oui, parce que c'est toute une chaîne... Une chaîne animalière. C'est comme ça qu'on dit. En fait, les souris attirent ça. Attirent les serpents. Les serpents attirent les lions. Les lions attirent les... Voilà. Enfin, bref. Vous avez compris ? OK. Donc, pour résumer ce Flash Info numéro 30, c'est vraiment spécifique aux Jeux Olympiques à Paris. Perturbations. Ils vont tout cacher pour que ça se passe bien. Parce qu'on vit dans le meilleur pays du monde. C'est normal. Donc, ça va bien se passer. Il y a juste un peu les bébêtes qui vont déranger. Mais on va battre les records du monde. Donc, pas de soucis. D'accord ? Voilà. C'était tout ça pour un Flash Info. Ben oui, mais c'est important. Parce que vous verrez qu'on va en entendre parler. Eh oui, on va en entendre parler. Ben c'est sûr. Des Jeux Olympiques, mais... Des bébêtes aussi qui courent. Ça se trouve, ils vont faire un Jeux Olympiques spécial pour les rats. Si vous voulez participer, si vous voulez faire participer votre rat aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, ben vous pouvez inscrivez-le sur freddulac.com. Aurobaz. Gmx.fr. Non, c'est une connerie, hein. Mais... Il y en a qui vont m'écrire. Oui, 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 oui. Non, 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 c'est une connerie, ça, par contre. Mais vous verrez que ça va être chaud patate. D'accord ? Allez, on finit. On finit. Je vous remercie tous. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, je suis... Je devais faire des vidéos de présentation d'oracle, j'en ai plein. J'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. L'important pour moi, c'est de vous répondre en privé, consultation privée, sur mon mail, freddulac.com.fr. Voilà, je vous aide. Voyance, médiumnité pour répondre à vos questions du futur. Magnétisme, ça c'est plus au niveau des soucis qu'on a dans le corps. Vous avez, vous, vos amis, votre famille, contactez-moi, ça marche très bien à distance. En parallèle de la médecine, bien sûr, surtout actuellement, les médecins sont les plus forts. Et ça a toujours été. Donc, allez voir votre médecin et après, vous faites un coucou à freddulac et moi, je viens en parallèle. Voilà. Et la dernière chose, c'est quoi ? C'est les rituels, voilà, avec des choses que je fais pour vous débloquer votre chemin terrestre. OK ? On y va ? Allez, on y va. Maintenant, c'est à vous de jouer, parce que moi, j'ai assez joué. Et du coup, vous allez choisir une carte et vous allez choisir une carte pour vous. Ça sera le message final pour vous. Ou la gauche, ou la droite. On dit non, je ne suis pas daltonien. Ah non, daltonien, c'est les couleurs. Je ne suis pas, voilà. Donc, c'est la gauche. Là, c'est la gauche. Ici, c'est la gauche et là, c'est la droite. Choisissez, ça sera le message pour vous. Choisissez bien. Gauche, droite pour moi. Droite, gauche pour moi. Allez, d'accord ? Vous avez choisi ? Eh bien, le message pour vous, pour ceux qui ont choisi la droite, c'est-à-dire celle-ci, le message, c'est quoi ? C'est, ah, c'est durable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Voilà. Regardez la carte. Hop, je vous la montre. Merci pour l'oracle, il est super beau. Franchement, c'est des petits messages super beaux. J'adore. J'adore, Dieu, j'adore. Alors, vous avez vu ? Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être, à ton être intérieur. Il faut prendre du temps pour soi. C'est important, très, très important. On est tellement perturbé par tout ce qu'il y a autour, qu'on s'en oublie. Et quand on s'oublie, après, il y a tout qui déconne. Voilà. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, je vous la mets là. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi la droite. Je la mets où, la carte ? Fred. Oh, ben, je vais la mettre là. Et donc, pour ceux qui avaient choisi celle-là, donc la gauche, la droite pour moi, eh bien, c'est quoi ? C'est n'arrête jamais de rêver. Regardez. Voilà. Ça vous plaît ? N'arrête jamais de rêver ? Eh oui. Eh oui, toi qui me regardes, là. Toi. Toi, là. Ah, 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 ah. Ah, elle est belle, hein, la petite... Les dessins, ils sont magnifiques, j'adore. N'arrête jamais de rêver. Eh oui, il faut jamais arrêter de rêver. Les rêves, c'est vraiment... Allez, je vais mettre sur les serpents et sur le... Voilà. Hop. Faut jamais arrêter de rêver, parce que le rêve, c'est ce qui permet de sortir de ce monde de ouf dans lequel on vit. Donc, il faut rêver. Pour rêver, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut vraiment, j'insiste, sur le sommeil. Même si vous ne dormez pas longtemps, il faut arriver à être dans un état de sommeil. Pourquoi ? Pourquoi Fred ? Pourquoi Fredoche du Lacosche ? Parce que c'est très important. Au moment du sommeil, on est connecté avec la eau, avec son ange gardien et avec les rêves. Des fois, on n'en a pas. Des fois, on ne s'en rappelle pas. Mais peu importe, on est quand même connecté. Et plus vous... Je ne dis pas qu'il faut dormir toute la journée. Mais plus vous allez vous connecter dans le sommeil, plus vous allez rêver. Et vous verrez, plus vous rêvez et plus vous allez avoir des messages dans les rêves, mais dans la vie de tous les jours. Voilà. Les anges gardiens. Votre ange gardien, votre guide va venir vers vous. OK ? Voilà, j'ai rien oublié. Non, merci. Flash info numéro 30. Je vous embrasse tous et toutes les petites patates chaudes. À très vite pour des lives et pour des nouvelles vidéos. Allez, Dancing on the Swift. C'est une petite carte pour moi, avant de finir. Allez, une petite carte. Ce n'était pas prévu. J'aime bien ce qui n'est pas prévu. Pour moi, c'est quoi ? Accueille sans frissonner d'inquiétude les pensées. Accueille sans frissonner d'inquiétude les pensées. Ah, un message... Et ça, c'est pour Bibi. Ce n'est pas pour vous. C'est mon message à moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas frissonner par rapport à ses propres pensées. C'est vrai. C'est vrai. Même Fred Dulac. Des fois, on n'est pas bien. Et des fois, on n'a pas des bonnes pensées. Et oui, je vous dis toujours, les pensées positives, c'est le plus important. Mais même moi, des fois, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'est la vie terrestre. Et on doute toujours. Donc, ne frissonnez pas. Frissonne pas, Fred. Et continue ton job. Voilà. Hop. Ah, les pensées, vous avez vu ? Il y a des petits bonhommes, des petits yeux en haut. Vous avez vu ? Regardez en haut, là. Il y a plein de... Il y a plein de... Vous avez vu ? En fait, c'est ça, en fait. Vous avez vu les petits yeux, là, partout, ici, en haut ? En fait, c'est ça, en fait. Les mauvaises pensées qu'on a, c'est... C'est envoyé, un peu, c'est transmis avec les âmes qui sont un peu entre les deux mondes. Vous savez, c'est nos propres pensées, mais qui sont un peu... Voilà. On est poussé un peu à avoir ces pensées négatives. Quand vous avez des pensées comme ça, il ne faut pas frissonner. Il faut changer vos pensées. J'ai tout dit. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501